Vous savez, comme je l'ai dit chaque jour, nous sommes en train de travailler sur l'échangement. Et si chaque jour, son Excellence, c'est le président de l'Ordre, il dit toujours, il faut bien travailler appétitant. Et c'est ce qu'il nous est en train de faire. Donc nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts, parce que la fois passée, nous avons reçu la pénalité. Et aujourd'hui, on a amélioré tous les erreurs qu'on avait fait à la fois passée. On dit que vous allez voir la coupe de séchanteur à l'accord, parce que la fois passée, vous avez perdu avec 3 p d'avant, pas peu d'avance. Bon, vous savez, on ne peut pas proclamer la victoire avant la guerre. Donc on doit étudier l'adversaire. Et vous savez bien, à Esquigal, ça fait presque 10 ans qu'ils sont ensemble. Donc nous autres, nous sommes en train de travailler par rapport à Aé. C'est vrai que pour le moment, ça commence à montrer que nos attirent travaillent bien. Mais ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis. Parce que le football, on gagne aujourd'hui, demain ça change. Mais on fait tout pour changer quand même la situation qui existe et pas le datant. Et là, les éléments forts que vous avez perdus dans votre équipe, est-ce que vous en avez d'autres ? Bon, moi, je ne crois pas qu'on avait perdu des éléments forts. Parce que vous savez, moi, plutôt, je peux dire, on était infiltrés. Parce que la fois passée, l'année passée, on avait beaucoup d'athlètes d'Aesquigal. Et maintenant, on a chassé tous les ateliers d'Aesquigal. Voilà, les résultats commencent maintenant à venir, petit à petit. Alors, quel message peut-on peut lancer à la fédération et à votre femme ? Bon, ce que je peux dire à notre fédération, en tout cas, je crois que nous avons un nouveau président qui est fort et qui est charismatique. Et s'il continue comme ça, d'encourager la jeunesse, je pense que vous avez vu, on a régeni l'équipe, nous avons des enfants de primaire qui commencent maintenant à jouer bien et il fait des espoirs. Donc, d'encourager la jeunesse de 10 à 12 ans, 13 ans pour que les changements totaux ne se rendent pas. Parce que vous savez, l'équipe nationale, ça ne gagne pas parce qu'on n'a pas des athlètes qui sont formés, qui sont ensemble à tout moment. Mais s'ils commencent maintenant à les encadrer bien avant, nous aurons une bonne équipe. Parce que si on fait de bonnes sélections, je pense qu'on peut tenir maintenant à des compétitions dans l'espoir. Concernant votre formation, on dirait que vous êtes capable, mais pourquoi vous n'avez pas l'équipe dans les un des autres personnes ? Vous savez, être capable, il faut avoir des... Il faut avoir d'abord des comités forts. En plus, vous savez que chaque jour, je suis en train de dire ça et notre journaliste, il était à Guiseigne, Eric, l'année passée. Je lui avais dit ceci. Je pense que nous représentons notre district d'Erobavou. Et chaque jour, depuis quatre ans, on a écrit sur notre district, pas même des réponses. Comment on va être encouragé et soutenir la jeunesse tant que c'est comme si nous ne sommes pas les bienvenus dans notre district ? Et on ne sait pas. Jusqu'à présent, je suis presque limité et peut-être l'année prochaine, vous pouvez être surpris, je me retire dans le championnat parce qu'on n'a plus de moyens. tout ce que j'avais comme liquidité, tout ce que Scannavie a comme bar, restos, hôtel, fait entrer, je les sacrifie pour les enfants. Mais je suis déjà au bout et ne croyez pas que l'année prochaine, vous allez voir Scannavie. Peut-être nous allons remporter cette année et nous nous retirons parce que moi-même, je ne peux pas tenir les coups pendant quatre ans. Ça fait quatre ans que je suis avec l'équipe depuis la deuxième division. Et maintenant encore, ça fait trois ans. Donc quatre ans que j'encadre, je suis en train d'encadrer la jeunesse et ça ne va plus. Même aussi, je risque d'être divorcé parce que tous les moyens de ma famille, je les mets dans les enfants. Et surtout, dans mon équipe, il n'y a pas même un Congolais ou une Congolaise dedans. Et même dans mes centres, j'encadre les enfants rwandais. Les filles rwandaises. Je ne sais pas comment notre district ne vient pas à côté de nous nous encourager. Même nous encourager. Mais il y a étincelles, il y a marines dans notre district. Et ils gagnent quelque chose sur la district. Mais nous autres, pourquoi nous sommes écartés ? Même si c'est paix, mais quand même ça peut encourager. C'est pour cela qu'on vous demande aussi, le journaliste, d'essayer de parler avec notre mère. Je sais qu'il est vraiment brave et il travaille beaucoup. Qu'il puisse intervenir dans notre jeunesse féminine. C'est très nécessaire pour nous. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais vous poser une autre question concernant la Bibsoca. Il y a deux ans, je crois que ces deux ans, vous verrez bénéficier de Bibsoca. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'activité de Bibsoca. Qu'est-ce que c'est ? Bon, vous savez, j'avais créé Bibsoca avec le même objectif que je disais. Encourager notre gouvernement d'aller en avant. J'avais créé Bibsoca parce que je vois en Ouganda, dans d'autres pays, ça fonctionne bien. Même au Sénégal, même en Algérie, au Nigeria, ça fonctionne bien. Mais ici au Rwanda, on n'a fait pas ça. J'ai essayé de créer Bibsoca pour voir si notre fédération va nous accompagner. Mais malheureusement, la fédération de l'année passée n'était pas apte et n'avait pas de moyens pour nous accompagner. Mais je pense qu'avec le nouveau président, il va faire ça pour que Bibsoca puisse continuer. Parce que, vous savez, tous mes moyens, j'ai concentré ça sur notre équipe scandinavienne au Men Football Club. Donc, je n'ai pas beaucoup de moyens pour faire ça. Mais j'encourage d'autres autorités. Par exemple, Afan de Mbaraka, le président de l'APR, l'équipe. Il nous encourage toujours. Il nous encourage, il dit Thierry, faire du courage. Même le conseiller principal de notre président, James, il m'encourage. Mais je pense que demain ou après-demain, peut-être Afan de James et Mubarak, peuvent intervenir financièrement sur notre équipe de Robavo. Je sais que ce sont des grands sportifs. Est-ce qu'il y a le dialogue que vous avez avec la fédération ? Oui, j'ai été accueilli presque deux fois avec notre nouveau président. Il m'a donné son programme. Et on a pris des compromis comment on va collaborer en commun, mais dans la main, pour voir comment on peut changer l'équipe. Mais je sais qu'il y a beaucoup de projets qu'il est entrés dans la main. Et je pense qu'il faut lui donner le temps et ça va aller. J'ai confiance vraiment à notre nouveau président de notre fédération. Et toute l'équipe qui est entourée à côté de nous. Je pense qu'ils vont travailler. Ils vont montrer le changement total par rapport à d'autres années. Un bureau ? Donc, je pense que j'ai été décrépés par rapport à l'équipe. Je pense qu'il y a les deux. On s'est trés wallet. On s'est trés en personne. Oui, on s'est trés en personne. on s'est trés en personne. D'autres ans. On s'est trés en personne. Sous-titrage FR ?